Dans ce chapitre, on va passer au wireframe. Et dans cette vidéo-là, on va faire le wireframe de la page d'accueil. Alors, on revient sur notre XD. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on, là, vu qu'on a notre zoning qui est déjà fait, on va dupliquer tout simplement cette page, CTRL-D. Moi, je vais la positionner plus un peu vers le haut. Donc, je vais ramener tout ça ici. Voilà. Je change le nom quand même, je mets wireframe. Et voilà. Là, on va mettre un peu plus de détails sur tous les éléments. C'est-à-dire, là, on sait que c'est le header, mais on s'en fout si c'était le header. L'essentiel, là, c'est qu'on doit mettre toutes les informations essentielles pour notre futur webdesigner, qui va être nous, tout simplement. Ou bien, tout simplement, pour donner plus d'informations à notre client s'il veut avoir plus d'informations avant de passer à la production. Donc, on prend ce header, on le met ici, on le centre au milieu, on descend un petit peu et on marque logo. Logo, ébène. Ou tout simplement, on marque juste ébène. Après, ici, il nous faut un petit panier. Donc, on vient ici, on cherche panier. On va taper tout simplement shop. Et là, on récupère un petit caddie, ici, et on le positionne là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on va avoir notre image. Donc, on marque photo, ici. Et on prend une image. Hop. Je l'emmène ici. Et j'agrandis. Voilà. Après, on va avoir du texte. On va prendre du lorem ipso. Là. On va marquer tout ça avant, ici, sur le bouton explore. Plutôt explorer. Réduit un peu la taille. Ou bien on augmente un petit peu la taille de notre bouton. Et même, on réduit un petit peu explorer, comme ça. On centre le tout. Après, ici, il va y avoir du lorem ipso. Donc, on prend le plugin lorem ipso. Voilà. Et on fait une zone de texte. Et on intègre du lorem ipso. Mais ça ne va pas être aussi grand que ça. Certes, il y aura un petit texte, ici, qui va faire à peine quelques phrases. Comme ça. Mais, il va y avoir un autre texte, qui sera beaucoup plus grand. Comme ça. Mais ça ne sera que sur deux lignes. Avec le bouton, ici, qu'on va grouper. Et on le ramène ici. Et après, on centre le tout. Voilà. Certes, ce n'est pas bien droit. Mais, on va juste... Au moins, on peut avoir une idée sur ce qu'il va y avoir. Après, pour les valeurs, on va mettre une photo, ici, plus du texte, ici. On va les appeler nos valeurs. Hop, on agrandit un peu. Hop là. Et après, on récupère le texte. Lorem ipso. Et là, on peut slasher avec nos valeurs. Comme ça. Après, on a... L'origine du bois. Je supprime. Je ramène ce texte, ici. Et je marque... Origine de... Nos bois. Et je centre le texte au milieu. Je le remonte un petit peu. Et je viens ici. Il va y avoir juste une photo d'une... Du map... Du monde. Pour qu'on puisse voir l'origine. Où est-ce qu'il vient exactement le bois. Après. La page produit. Elle est un petit peu plus détaillée. On va marquer ici. Le nom du produit. Nom du produit. Avec l'image du produit. Là, on va mettre... Du texte. Comme ça. Qui va être aligné avec les boutons. Et là, je récupère ce texte-là. Et je marque le prix. On va mettre... On va mettre... 390 euros. Voilà. Après... J'augmente un petit peu. La taille. Pour qu'on puisse voir le prix quand même. Là, il va y avoir... Des étoiles. Par rapport au commentaire. Donc, je marque style. Voilà. Donc, on fait un kiff. On fait 5 étoiles. Non, ça va être un peu trop fake. Donc, on va mettre juste 3 étoiles. Ou plutôt 4 étoiles. Et une à moitié. Allez. Pour ne pas trop... Faire trop fake. Ctrl X. Je viens ici. Je mets Ctrl V. C'est pas la même taille. C'est pas grave. On va réduire un peu la taille. Ça va rentrer. Hop. Là, c'est juste le wireframe. C'est pas... Le produit fini. Donc, on peut se permettre de faire les choses un peu à l'arrache. Mais par la suite, une fois que ça sera terminé, il n'y aura plus. Tout va être millimitré. Après, je marque ici 55 commentaires. Par exemple, j'agrandis. Et je réduis un petit peu quand même la taille. Voilà. Là, je viens ici et je marque acheter maintenant. On va laisser comme ça. On le fera par la suite. Mais bon, on a compris que c'est un bouton qui nous permet d'acheter. Là, ce qu'on va mettre, ce sera plus là, le côté vidéo. Et là, les commentaires. Et là, je viens ici et j'ai marque caractéristiques. Donc, je mets juste caractéristique. Là, je mets taille. Et là, je mets expédition. Expédition. Voilà. Donc, je vous laisse arriver au même résultat que moi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501